Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment on peut trouver les coordonnées du point d'intersection 2 de droite. Soit f de x égale moins x moins 2 et g de x égale 2x plus 1. Soit y le point d'intersection, c'est-à-dire là où les deux droites se croisent, d'abscisse x et d'ordonnée y. Donc l'axe horizontal, c'est l'axe d'abscisse, et l'axe vertical, c'est l'axe désordonnée. Le couple x et y vont former les coordonnées du point i que l'on cherche. Le point i appartient donc, c'est-à-dire il est commun, au deux droites f et g. Puisque c'est le point d'intersection, il appartient au deux droites. Alors, en i, f de x égale g de x. L'équation de la première droite f, qui est moins x moins 2, et on dit qu'elle est égale à l'équation de la deuxième droite, g, c'est-à-dire 2x plus 1. Moins x moins 2 égale 2x plus 1. Je vais faire passer tous les x à droite et tous les nombres à gauche. Donc le moins x va passer à droite du signe égal. Vous voyez, j'ai mis une petite flèche. Il devient plus x. Et le plus 1 de 2x plus 1, lorsqu'il va passer à gauche du signe égal, il va devenir moins 1. Donc on se retrouve à gauche du signe égal avec moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 3. Et à droite du signe égal, 2x plus x, ce qui fait 3x. Donc moins 3 égale 3x. Et regardez là aussi comment je gère le 3x. Je dois isoler x. Et donc le 3 me gêne. Donc je vais le faire passer à gauche du signe égal. Mais 3 vient multiplier x. Tout à l'heure, c'était ajouté ou soustrait. Et donc on mettait de l'autre côté du signe égal l'opposé. Alors que là, 3 vient multiplier x à droite du signe égal. Et donc, en passant à gauche, il va donner l'inverse. L'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc on se retrouve à gauche du signe égal avec moins 3 au numérateur. Et le 3 de 3x vient au dénominateur. On se retrouve donc avec moins 3 divisé par 3 égale x. Moins 3 divisé par 3, ça fait moins 1. Et donc x égale moins 1. Maintenant, je vais remplacer dans l'une des deux équations, f ou g, x par sa valeur, pour trouver la valeur de y, qui va nous donner finalement la deuxième coordonnée du point d'intersection. Pour l'instant, on n'a que l'abscisse de ce point i. x égale moins 1. On va chercher maintenant l'ordonnée y. Je remplace dans f de x, x par moins 1. J'obtiens donc moins x moins 2 égale... Je remplace x par moins 1, ça fait moins moins 1, moins 2. Moins moins 1, ça fait plus 1, puisque moins moins 1, ça veut dire moins 1 multiplié par moins 1. Ça fait donc 1 moins 2. 1 moins 2 égale moins 1. Donc y égale moins 1. On a maintenant les deux coordonnées du point d'intersection. i, moins 1, moins 1. Donc c'est le couple de coordonnées en abscisse, moins 1, en ordonnée, moins 1. Je peux facilement tracer ce point. Je me place en x égale moins 1. Je me place en y égale moins 1. En passant, vous voyez que f de x égale moins x moins 2, avec a égale moins 1 et b égale moins 2. Et pour g de x égale 2x plus 1, a égale 2 et b égale 1. Donc vous remarquez comment j'ai pu tracer naturellement les deux droites. J'ai pris évidemment deux ordonnées à l'origine. Pour la droite f, j'ai écrit b de f. En vert, vous voyez qu'à l'origine, pour x égale 0, b de f égale moins 1. Et vous avez b de g. L'ordonnée à l'origine, pour la droite g, c'est b égale 1. Donc vous le voyez, j'ai écrit b de g en vert et il est a plus 1. Vous remarquerez aussi les points de coordonnées 3, 7 pour tracer la droite g. et le point 3, moins 5 pour tracer la droite f. Donc comme pour le cas concret, je choisis une valeur de x, par exemple x égale 3. Pour f de x, si x égale 3, ça fait moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Donc vous voyez bien que j'ai le couple de coordonnées 3, moins 5. C'est un deuxième point pour tracer la droite f. Et je choisis plus 3 en x pour la droite g. Et j'ai g de x égale 2x plus 1, c'est-à-dire 2 fois 3, c'est-à-dire 6, plus 1, égale 7. Donc vous voyez le point de coordonnées 3, 7 pour la droite g. Voilà ce qui m'a permis de tracer ces deux droites. Et vous voyez que le point d'intersection correspond. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit quand on veut trouver les coordonnées du point d'intersection de deux droites, c'est qu'en ce point, et seulement en ce point, les deux droites sont égales. Les deux fonctions sont égales. En i, f de x égale g de x. Après, c'est juste un simple calcul, puisqu'on a juste une inconnue x du premier degré. Dans la deuxième partie de cet exposé, on se propose de trouver graphiquement le domaine-solution d'un système d'inéquations. Alors, quelle différence y a-t-il entre une équation du style, une équation c'est une égalité, du style y égale moins x moins 2, et une inéquation du style y supérieur strictement à moins x moins 2. On aurait pu écrire y supérieur ou égal à moins x moins 2, ou y est inférieur ou égal à moins x moins 2, ou y est strictement inférieur à moins x moins 2. Tout cela représente des inéquations. Une équation, c'est une égalité. Une inéquation est une condition. C'est-à-dire que pour tout x, il faudra que y soit supérieur à moins x moins 2. Pourquoi un système ? Eh bien, parce que je vais tracer deux droites, et j'ai donc deux inéquations. La deuxième inéquation, c'est y supérieur strictement à 2x plus 1. On reconnaît ici les fonctions f de x de tout à l'heure, égale à moins x moins 2, et g de x égale 2x plus 1. On sait maintenant tracer, dans un système orthonormé, les droites représentatives des fonctions linéaires f de x et g de x. Et pour y supérieur strictement à moins x moins 2, on va assurer tout ce qui est sous la droite f. J'ai assuré en bleu tout ce qui est en dessous de la droite f. Et pour y supérieur strictement à 2x plus 1, on va assurer en vert tout ce qui est sous la droite g, puisque g de x supérieur strictement à 2x plus 1. Donc tout ce qui est en dessous est inférieur, et donc je le assure en vert. Il apparaît un secteur blanc, non assuré. Je l'ai passé au stabilo, en jaune fluo, et toute la partie que vous voyez en jaune fluo représente le domaine solution du système d'inéquation. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été rejeté à cause des contraintes du système d'inéquation est le domaine solution. Alors, question, est-ce que le point 3, 7 appartient au domaine solution ? Alors, vous repérez le point 3, 7, je l'ai marqué, et j'ai écrit non, il n'appartient pas au domaine solution. Et je vous invite à trouver vous-même la raison. Pourquoi ce point 3, 7 qui appartient à la droite g, pourquoi je l'ai rejeté du domaine solution ? Deuxième question, tracer le point moins 2, 5, donc x égale moins 2, y égale 5. Et ma question est, est-ce que ce point de coordonnée moins 2, 5, est solution du système ? Je vous invite à vérifier par le calcul. Tout repasser plusieurs fois, tout relire, et refaire les exemples et les exercices. A très bientôt.